Je m'appelle Dong Xiaodong, cette année j'ai 23 ans, je viens du Congo-Brazzaville en Afrique et le statut de l'art de la sculpture sur bois dans mon pays est équivalent au patrimoine culturel immatériel d'ici. En 2018, j'ai quitté le pays pour venir à Dong Yang dans la province de Djam en Chine pour apprendre la sculpture sur bois. Ici, il est très confortable dans tous les sens. Après avoir appris la sculpture sur bois à Dong Yang, j'ai découvert que l'art de la sculpture sur bois est conservé sous diverses formes. C'est vraiment ma classe confortable. Souvent, quand je n'ai rien à faire, je regarde les séries télévisées chinoises, par exemple, la légende de la dame blanche, en chinois, dit Xin Bai Nianz, Dong Xi. Souvent, quand c'est un jour férié, je sors de faire du vélo. Des fois, je vais jouer au foot. Souvent, je vais au marché des nuits et là-bas, je mange souvent les petits plats chinois, souvent le refri et d'autres. Il y a eu une foule de monde au marché des nuits de Dong Yang, la raison pour laquelle je vais souvent m'y promener. Quand tu rentres vraiment dans la vie ici, les limites se rapprochent des questions plus de bonheur. Les amis locaux parlent très bien. Ils ont une manière drôle de parler. Quand ils veulent sortir pour jouer, ils appellent cela Kosi. Et c'est que moi je dis que le Kosi de Dong Yang, les Kosi, c'est vraiment la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada